Il ne faut jamais baisser l'humain dans la prière Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir Priez et priez, afin de ne pas tomber en tentation à Dieu Jésus-Christ Il ne faut jamais se lasser, priez, Luc 18, verset 1 Lève-toi, priez, il faut toujours priez, mon ami Lève-toi, priez, le combat se gagne à genoux Lève-toi, priez, l'heureux n'échange rien, mon frère, ma soeur Lève-toi, priez, la prière c'est la victoire Si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez dans mes paroles Demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé Tout est possible à celui qui croit Tu ne peux pas mentir, mon ami Non, 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 non Lève-toi, priez, il faut toujours prier, mon ami Lève-toi, priez, ne baisse pas de main Oh, non, non, non Lève-toi, priez, sans jamais douter, mon frère Lève-toi, priez, tout est possible à celui qui croit Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin des décemanés Il s'étonna de voir que les disciples dormaient Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible Veillez et brillez Bonjour à tous Bonjour à tous Et bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop Eli pour Télé Antilles Notre message d'aujourd'hui est sur le pardon Le pardon est un élément fondamental chez un chrétien Essentiel, puissant Le pardon permet d'aimer à nouveau Rend notre cœur plus fort Et à son tour, l'amour plus grand Permet de pardonner Et à nouveau, pardonner permet d'aimer Les deux sont liés Et se retrouvent au centre de l'enseignement de Jésus Le pardon est au cœur de l'évangile Nous ne sommes sauvés que par la grâce de Dieu Qui nous pardonne Alors même que nous sommes pécheurs Mais Jésus nous prévient Dans Matthieu 6, 14-15 Que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses Notre Père Céleste nous pardonnera aussi Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes Notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses Alors même s'il peut être très difficile de pardonner Prions pour que notre Seigneur agisse dans notre cœur Et nous donne le courage de le faire Je laisse Cathy vous donner un témoignage Merci Chris pour cette parole qui nous fait du bien Nous savons que le pardon est une puissance qui dévère Je vais vous donner un petit témoignage Que j'ai vécu il y a quelques années En étant infirmière dans une maison de retraite J'ai rencontré une petite dame Une petite vieille dame Qui avait beaucoup de mal à se faire aimer Apprécier parce qu'elle avait un caractère très fort Et elle pouvait vous envoyer des paroles très très dures Alors les soignants rechignaient beaucoup à vouloir la soigner Mais moi j'y allais et il est vrai qu'on s'entendait bien toutes les deux Parce que je voulais qu'elle sente l'amour de Dieu Et puis un jour elle m'a envoyé une parole très difficile Lorsque je lui prodiguais des soins Elle m'a envoyé vraiment une phrase dure, blessante Alors quand je suis sortie de sa chambre j'étais chamboulée Et en rentrant dans ma voiture Quand je quittais mon travail pour rentrer chez moi J'ai senti que dans mon coeur je devais lui pardonner Vraiment j'ai senti cet appel du Seigneur Qui me disait Cathy pardonne lui Alors je dis Seigneur c'est dur il faut que je lui pardonne Mais cette dame est tellement dure Pourtant les efforts que j'ai pu faire Pour l'aimer, pour la soigner, pour l'accompagner C'est dur Mais quand vous aimez Dieu Vous obéissez à sa parole Et moi mon désir c'était de plaire à Dieu Mon désir est de plaire à Dieu Donc j'ai dit d'accord Seigneur je lui pardonne Mais Seigneur je voudrais que tu touches son coeur Et qu'elle réalise ses paroles Qu'elle réalise ce qu'elle m'a dit Et qu'elle me demande pardon Ca n'a pas traîné Le lendemain je suis allée au travail Les soignants me cherchaient de partout Même le directeur Apparemment cette dame est sortie de sa chambre le matin Et elle s'est mise à me chercher partout Et les soignants me voyant Mais Cathy Madame elle te cherche Alors je dis mais oui 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 d'accord Ok va dans sa chambre Alors j'y vais Et là elle se place devant moi Et elle me demande humblement pardon Elle me dit pardon pour ce que je vous ai dit hier Vraiment c'était méchant de ma part Je vous demande pardon J'ai pardonné à cette femme Et quand je suis sortie de cette chambre Je me suis dit mais Seigneur tu es grand Parce que cette femme était connue pour être très très fière Très orgueilleuse Très dure Et je me suis dit Seigneur Même les coeurs les plus difficiles Tu peux les atteindre Et donc je suis allée voir le directeur Parce qu'il me cherchait Et je lui ai raconté le témoignage Et il Parce que j'avais l'habitude de lui témoigner de Dieu C'est quelqu'un qui vraiment C'est un homme qui a vraiment recherché Dieu Et on aimait bien parler de foi Alors je lui ai raconté le témoignage Il m'a dit mais c'est impossible Que cette femme vous ait demandé pardon Je lui ai dit si Monsieur elle m'a vraiment Il avait vraiment du mal à le croire Et lorsque il a compris que c'était ça C'était juste c'était vrai Il était mais choqué Il a été touché Parce qu'il s'est dit cette femme Comment cette femme a pu demander pardon Et ça je sais moi Que c'est la main de Dieu Alors voyez frères et sœurs Quand vous décidez de pardonner Sachez que vous libérez C'est comme si vous libérez la main de Dieu Pour qu'il puisse agir C'est pour cela que le pardon On dit que le pardon est une puissance qui libère Et c'est vrai Parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises Merci Seigneur en tout cas Pour le Saint-Esprit aussi Qui nous accompagne A pardonner Qui nous aide à pardonner Merci Seigneur Que Dieu vous bénisse Bonjour Chers amis Téléspectateurs C'est avec une très grande joie Que Ce soir Ou cet après-midi Ou ce matin D'après votre physio horaire D'après que vous êtes en Nouvelle-Calédonie Ou à l'île de la Réunion Ou en Guadeloupe Nous allons partager La parole de Dieu Nous allons partager La parole de vie Qui va vous faire du bien Alors le thème principal Que je vais développer Vaincre le stress Ou la pression Comment vaincre Le stress Ou la pression On vit dans un monde Très stressant On vit dans un monde Anxiogène Croyez-moi Vous allez constater Qu'il y a de plus en plus Des dépressions De plus en plus Des cas de suicide De plus en plus Des divorces De plus en plus De violence De meurtre Parce qu'on vit dans un monde Difficile Avec la crise économique Tout le monde cherche A gratter quelque part D'ailleurs c'est pas C'est à raison Que l'apôtre Paul dit Soyez en paix Avec tout le monde Tant que cela dépend de vous Il y a des gens Avec qui La paix n'est pas possible Je peux vous le dire Quoi que vous fassiez La paix n'est pas possible Alors comment est-ce Qu'un enfant de Dieu Peut arriver A trouver son bonheur Dans un monde Aussi hostile On vit dans un monde hostile Le monde d'aujourd'hui Est hostile même Le style de vie Que Nous avons créé Est hostile au mariage J'ai un couple à l'église Afrène Le mari travaille le week-end La femme est en repos le week-end Et le mari Il est en repos lundi-mardi La femme travaille lundi-mardi Mais Voyez Un couple Qui se croise Pendant que Le monsieur Travaille La femme est au repos Pendant que La femme Travaille Le monsieur est au repos Je crois que Il faudra Légiférer Créer une loi Qui va Obliger les employeurs A donner des jours Des repos En coordination Pour un couple Comment vous pouvez Demander A un tel couple De faire des enfants Et puis en fin de compte On constate que Le taux de natalité En Europe Baisse Ça va baisser De plus en plus Ça va baisser De plus en plus Et tous ces enfants Et tous ces enfants Qui vous faites Né sous X Des enfants Qui ont Deux mères Et qui n'ont pas Deux pères Ou des enfants Qui naissent Avec deux hommes Deux pères Ils n'ont pas Deux mères Ce sont des enfants Ce sont des enfants Tôt ou tant Dans l'avenir Qui seront Déséquilibrés Croyez-moi Je vous dis La vérité Nous sommes En train de créer Une société Des gens Déséquilibrés L'enfant va se poser Un jour La question Où est ma Ma mère Où est mon père Et C'est prouvé que 80% Des délinquants Sont des enfants Qui n'ont pas Connu de père Ou de mère Nos prisons Sont remplies Des enfants Qui n'ont pas Connu de père Et de mère Qui ont vécu Dans le déséquilibre Total Comment trouver La paix Comment vivre En paix Dans une telle société Vous voyez Un monde Complètement Violent Vous allez travailler Aimez le patron On ne veut pas vous payer Vous êtes un artisan Vous allez faire Votre travail Correctement Le monsieur A l'argent Il ne veut pas te payer Conflit Le monde Est totalement En conflit Vous vous mariez Avec une femme Elle prétend Vous aimer Le monsieur Prétend vous aimer Mais Une fois Que vous vous retrouvez Ensemble C'est la troisième Guerre mondiale Et chacun Essaye De défendre Ses intérêts Ça ne va pas Aujourd'hui Vous voyez Vous allez dire Mais non Comme j'ai dit A une dame Quand vous élevez Un garçon Dites-vous Que j'élève Un futur guerrier Il faut équiper Moralement Et mentalement Les garçons A frotter Un monde Qui leur sera Hostile Nous avons Des garçons Qui se suicident Parce qu'une fille L'a quitté Voilà Des garçons Faibles Des femmes Qui se suicident Parce qu'un homme L'a quitté Ça c'est une faiblesse Il faut Il faut Former un enfant Moralement Fort Parce que nos enfants Vont avoir affaire A un monde Hostile Imaginez-vous Des fois Tu mènes Ta vie Correct Tu es correct Avec ta femme Tu es correct Avec tout le monde Mais tu tombes Sur un voisin Un voisin Méchant Moi j'ai vu des gens Moi je connais un monsieur Il habitait Le même bâtiment Que moi Mais il achetait Il est en retraite Un chabat Il achète Un petit studio Pour sa retraite Et malheureusement Au dessus de lui Il y a un monsieur Qui est malade Mental Cet homme Se réveille A 4h du matin A 3h du matin Il commence A faire des travaux Le monsieur Il habite En dessous Il a vécu Sa vie normale Il a dit Bon enfin Je vais me reposer Pendant ma retraite Il prend son argent Il achète un studio Et il est mal tombé Au dessus de lui Il y a un malade mental Un handicapé mental Le monsieur L'handicapé mental Se réveille A 3h A 4h du matin Et il fait De gros travaux Il empêche Au monsieur De vivre Le monsieur Va parler A la police Et la police Ne fait rien Il va parler Au maire Il va parler Au concierge Jusqu'à ce que Le monsieur Était obligé De vendre Son studio Et s'est tiré Vous comprenez Et malheureusement Qui est Qui est répressif Qui est répressif Et non Protectrice La police Ne protège pas Mais fait la répression Lorsqu'il y a Lorsqu'il y a Le sang Qui coule Ils viennent Pour sanctionner Mais ils ne vous protègent pas Faites-vous tabasser Faites-vous défoncer Après ils viennent Pour arrêter L'agresseur Mais il ne viendra pas Pour vous protéger Tant que le sang Ne coule pas Pouvez-vous vous imaginer Quelle manière De penser Et le pire Quand vous voulez Vous protéger Vous-même On vous empêche De vous armer Ah oui Vous n'avez pas droit De vous protéger Faites-vous défoncer Et la police Va mettre Votre agresseur En prison Mais si vous avez Une arme Pour vous défendre C'est vous Qui allez en prison En fin de compte Je ne comprends pas Tous ces gens Qui ont fait l'ENA Tous ces généraux Ces policiers Qui ont étudié Mais Je n'arrive pas A comprendre Comment est-ce qu'ils peuvent Être aussi absurdes Et incohérents Dans leur conception De la sécurité Amen Donc on vit dans un monde Terrible Déficile Voyez moi Je suis à l'assainissement Je loue un local Mais vous voyez Il y a Nous recevons du public J'ai toléré Que les voitures S'égarent Devant l'église C'est-à-dire que Au lieu qu'ils s'égarent Sur la voie publique J'ai accepté Que certaines voitures Puissent même Entrer dans la chaussée Qui est en face De ma salle Et s'égarer Parce que je me suis dit De lundi A vendredi On n'a pas culte Ça ne me dérange pas Et vous voyez Il y a des gens Maintenant Qui viennent Mettre leur épave Leur épave Leur voiture En pagne Ils viennent Déposer devant Dans la salle A moins de Deux mètres De la porte Des sorties De la porte Des sorties Issues de secours Principale Je dis Mais Seigneur Partout On veut abuser Partout Les gens veulent abuser Les gens sont tellement Égoïstes Qu'ils veulent abuser Ils ne réfléchissent pas Ils ne pensent Qu'à leur intérêt Et pour se faire respecter C'est déclencher un conflit Déclencher un conflit Il ne reste que D'appeler le remorqueur Pour remorquer la voiture De la personne Ce qui n'est pas gentil Mais ce qui est normal Donc voyez Quoi que vous fassiez Dans le monde d'aujourd'hui Que cela soit au travail Que cela soit dans la famille Que cela soit dans le couple Voyez J'aimerais vous rencontrer Une Un petit anecdote Que j'ai avec mon épouse Ce matin Un petit anecdote Le chien Je donne des graines Et j'ai une Petite bouteille En vitamine Que j'ai acheté Que je mets Dans les graines du chien Pour que Qu'il ait plus de force Parce que c'est un chien Qui est un peu capricieux Pour manger Et ma femme Va prendre Une bouteille De Comment on appelle ça De parfum Comment on appelle ça Le parfum Le parfum Vous savez Le 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 parfum Qu'on met dans l'eau Pour parfumer la maison L'huile essentielle Voilà L'huile essentielle Elle va prendre Une bouteille De l'huile essentielle Vous voyez On a un armoire Où on met des médicaments Un armoire Où on met Des instruments Un armoire Voilà Mais lui va prendre L'huile essentielle Les petites bouteilles De l'huile essentielle Il le met Là où Se trouvent les médicaments Elle le met Là où Il y a des médicaments Et moi Je vais donner Au chien A manger Le matin Et la bouteille De l'huile essentielle Avec la bouteille De vitamine C'est presque identique Je n'ai pas réfléchi J'ai vu la bouteille Je n'ai pas eu le temps De lire Parce que je sais Que c'est la bouteille De vitamine Je l'ai mis Dans les graines Du chien Je suis allé Donner au chien Et le chien Scent l'odeur Ils se rendent compte Qu'il dit Mais non Là Ce n'est pas La bonne La bonne nourriture Ça sent de l'huile essentielle Le chien Refuse à manger Alors Je vais forcer Le chien à manger Il refuse Je le mets dans la bouche Il refuse Et le chien Dès qu'il pousse Son nez Près de la gamelle Il se retire Ah J'étais inquiet Je dis Le chien est malade Ou quoi Qu'est-ce qu'il a mangé Et ce matin Je fais pareil Je donne au chien A manger Il refuse Je donne à la chienne A manger Et la chienne aussi Il refuse Je dis Il y a quelque chose Qui ne va pas J'ai regardé la bouteille Je me suis rendu compte Que c'était L'huile essentielle Qui était mise Là où il y a Les médicaments Ah Donc j'ai pris Toutes les graines Je les ai jetées J'ai lavé les assiettes Et j'ai pris La vitamine La bonne bouteille Et je les ai mis Et ce matin Je dis à mon épouse Mais doudou Tu n'as pas à mettre Des produits chimiques Là où on met Les médicaments J'ai raison Tu n'as pas à mettre De l'huile essentielle Ou des produits chimiques Là où on met Deux médicaments Les produits chimiques Tu les mets A leur place Parce qu'on peut confondre Voilà hier J'ai donné Au chien L'huile essentielle Croyant donner Les médicaments Au lieu de me dire Ah oui Tu as raison Excuse-moi Elle me répond Tu n'as qu'à lire Elle me répond Tu n'as qu'à lire Les bouteilles Avant de mettre J'ai dit Mais ce n'est pas possible Seigneur Ce n'est pas possible Alors Il faut mettre les choses On ne peut pas passer Des fois On est tellement pressé On n'a pas toujours Le temps de lire Et bien sûr Je n'ai qu'à lire Mais cela ne t'excuse pas De mettre un produit chimique Là où il y a des médicaments C'est comme si je prends Un raticide Je le mets Là où il y a la sémoule Voilà Je prends un raticide Je le mets Là où il y a la sémoule Et si un enfant Ou Je ne sais pas Mon épouse Cuisine Il mélange J'ai tort Ce sont des produits Qu'il faut séparer Voyez donc Je vous avoue Que ça m'a énervé Ça m'a énervé Parce que Une faute Avouée Est à moitié pardonnée Il faut apprendre à dire Écoutez Doudou Tu as raison Je n'avais pas A le mettre là Voilà Et puis Toi aussi Il faut quand même Lire toujours De temps en temps Voyez C'est simple C'est simple Donc on vit dans un monde Où Il y a tellement D'incompréhension Ça c'est Ça c'est une petite anecdote Que je vous montre Parce que Je l'ai vécu ce matin Tu prends du carbonate Tu le mets près du sel Un jour Je voulais faire à manger Il y avait du carbonate Ça ressemble tellement au sel Mais qui était là Où il y a le sel J'ai pris le carbonate Et je l'ai mis dans 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 La sauce que je faisais Et c'est après que J'ai senti un goût bizarre Je regarde C'est du carbonate Je dis mais On ne peut pas mettre le carbonate A côté de là Où on doit mettre le sel Parce qu'on peut facilement Confondre C'est pour vous dire Que cela soit dans le couple Que cela soit au travail Ah alors Au travail encore c'est pire Au travail encore c'est pire Des fois Mon épouse me rend compte Des expériences qu'elle vit Des choses qu'elle vit Au niveau du travail Au travail c'est encore pire Dans la famille Oh Est-ce qu'il y a encore Des familles aujourd'hui On parle de famille Est-ce qu'il y a encore Des familles aujourd'hui Dans la famille C'est encore pire C'est la personne Qui est la plus proche de toi Qui est la plus dangereuse La personne Que tu ne surveilles pas A qui tu fais confiance C'est comme ça Qu'est Abel est mort Son propre frère Il a fait confiance Il a fermé les yeux Il priait J'ai une soeur Qui m'a appelé Qui m'a dit Je suis marié avec un homme Je suis en guerre Depuis que je me suis marié Avec cet homme Je suis en guerre Avec sa famille Parce que Le petit frère Était amoureux De la fille Imaginez-vous Le petit frère Est amoureux De cette fille Mais la fille Mais la fille Se mariait avec le grand frère Et parce que la fille Se mariait avec le grand frère Le petit frère Aménait le conflit Au niveau familial Il commence à persécuter Sa belle soeur Dont il était amoureux Il devient jaloux De son grand frère Des histoires Que j'entends Mes amis Des histoires Que j'entends Je peux vous dire Comment Pétons En un mot C'est pratiquement Impossible D'être en paix Dans ce monde Sans l'aide de Dieu Voilà pourquoi Le Seigneur a dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Du repos L'un des cas Le plus dramatique C'est Aujourd'hui Les hommes Ne respectent Même plus Les femmes mariées Moi Je ne connais pas Dieu Je rencontre Une femme mariée Ou même Une femme Fiancée Engagée Si je lui parle Je la courtise Et qu'elle me dit non Je trouverais logique Elle est amoureuse De son fiancé Ou de son mari Mais il y a des hommes Qui ne savent pas Comprendre ça Une femme mariée Qui lui dit non Qui dit non A ses avances Il va pas accepter ça Il va rendre Le travail pénible Pour la femme S'il est responsable Du patron Du bureau Il va tout faire Pour casser la fille A dire qu'il y a des hommes Qui n'arrive pas à comprendre Qu'une femme mariée Une femme A droit Des durs Non Si tu ne pleuis pas Tu ne pleuis pas Le goût Et les couleurs Et le pire Je veux des hommes Même aller charmer Des femmes mariées Là encore C'est Ouf Un homme Qui va charmer Une femme mariée Et le pire La dame Habitée à Trois-Rivières Je ne peux pas donner Plus de précision Le pire C'est qu'il charme La dame Qui est mariée Et la dame Détruit son mariage Pour sortir avec ce monsieur Sous envoûtement Et après Le monsieur Jette la fille A dire qu'il a voulu Détruire ce mariage là Pour faire un coup Ou deux coups Avec la fille Et après Je dis Mais seigneur Dans quel monde Nous sommes Dans quel monde Nous vivons Bien aimé Dans quel monde Nous vivons La méchanceté De l'homme A atteint Un niveau Où j'ai Je ne comprends Plus rien moi Ça me dépasse Que Dieu Me préserve De cela La méchanceté On va jusqu'à Tuer On va jusqu'à Tuer les gens Par la sorcellerie Vous allez dire Bishop Ellis Des histoires Je sais de quoi Je parle Je sais de quoi Je parle La sorcellerie La sorcellerie Existe Tu peux ne pas croire Je t'ai dit Ça existe On peut tuer Quelqu'un Par la sorcellerie Et bien sûr La mort La mort est toujours Médicalement Explicable Vous voyez La mort est toujours Explicable L'accident On va dire Il est mort Par crise cardiaque Par accident Mais parfois Derrière C'est la sorcellerie Alors le meurtre Par sorcellerie N'est pas Prévu par la loi Quelqu'un qui vous tue Par sorcellerie N'ira jamais en prison Alors Comment Vivre en paix Dans un monde Aussi hostile Et difficile Et pénible Il faut donner Sa vie à Jésus Jésus A vaincu La méchanceté Jésus A vaincu La méchanceté Voilà C'est à quoi Je voulais Aboutir Jésus Christ S'est dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donne Ménérer Du repos Recevez Mes instructions Autrement dit Recevez Mes conseils Mes consignes Ma stratégie Dieu a Une stratégie Dieu a Un chemin Pour ta vie Nous sommes Nous sommes tous Comme je dis Ce matin A une soeur A la soeur Sandrine De Bastère Nous avons Tous des Goliaths Affrontés Nous avons Tous des Goliaths Quelqu'un D'autre Son Goliath Peut être La solitude Moi Mon Goliath C'est la solitude Je n'ai pas Beaucoup d'amis Non pas que J'en veux Parce qu'il y a Très peu D'hommes Intègres Droit Même parmi Les pasteurs Il y en a Très peu Intègres Droit Et parfois Je suis obligé De passer Outre Certaines Bêtises Parce que Je me suis dit Si Je tiens compte De tous Ces Ces principes Je finirai seul Même parmi Les pasteurs Alors Vous comprenez Beaucoup d'hommes De Dieu C'est la solitude Qui nous tue Si il y a un pasteur Qui me suit Je peux vous dire Aujourd'hui J'ai compris Qu'un ami Est un trésor Avoir un ami Écoutez-moi bien Mon père avait un ami Mon père avait un vrai ami Un ami avec Ils travaillaient ensemble Ils buvaient ensemble Mais des païens Et mon père Lui a confié La gestion De sa vie là Le monsieur N'a jamais roulé Mon père Le monsieur A tenu parole Mon père est mort Il est parti Auprès du Seigneur Le monsieur A continué A gérer Le bien De mon père Correctement Le monsieur Est mort Et ses enfants Il y a de vrais amis Croyez-moi Il y a de vrais amis Mais écoutez-moi bien Quand vous en avez Un seul Vous êtes heureux Parce que c'est devenu rare Parce que c'est devenu rare Croyez-moi C'est devenu rare Des gens à qui Vous pouvez faire confiance Même L'homme La femme Votre épouse Votre époux On ne peut pas toujours faire confiance Aujourd'hui Même dans le mariage Tu vis avec un homme Tu vis avec une femme Tu ne peux pas faire confiance Je connais Une femme Vous savez en Afrique Les choses Ne sont pas très formelles Une femme Qui s'est mariée Avec un homme La femme L'homme avait une maison Grande villa Et il avait son enfant Son enfant Qui était encore adolescent La femme est tombée malade Il a dit à son mari Cette maison que je laisse C'est pour mon enfant Il est encore jeune Je te laisse Gérer Est-ce que je peux compter sur toi Lorsque mon enfant sera grand Qu'il prenne pleine possession De son héritage Le monsieur a dit oui La dame est morte Le monsieur serait marié Avec une autre femme Qui l'a amenée dans la maison C'était la galère de l'enfant L'enfant a souffert L'enfant dormait dans la véranda dehors Et le monsieur a trafiqué le papier Jusqu'au point où l'enfant n'a rien eu Cet enfant n'a rien eu Et un jour J'ai vu la situation J'ai dit Est-ce qu'il y a encore Des hommes et des femmes Qui peuvent respecter leur parole Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes Comme je dis Si votre vie Tenait à une télécommande Si votre vie Tenait à une télécommande Et que vous devez dormir Je ne sais pas A qui vous allez confier la télécommande A votre mari A votre épouse A qui Peut-être à votre mère Oui Les mamans Oui Je crois aux mamans Oui Aux mamans Oui Peut-être à votre C'est comme Hakimi 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 a divorcé Le joueur de PSG Hakimi qui est Qui est l'ami de Mbappé Hakimi a mis tous ses biens Au nom de sa mère Maison Villa Même compte en banque Il a tout mis au nom de sa mère Hakimi Le Marocain Il est intelligent Et sa femme Pensant que si elle divorçait Elle aurait eu une bonne partie de ses biens Elle s'est dit Je vais divorcer J'aurai villa Elle a demandé le divorce Et après le divorce Elle va réclamer les biens Elle pensait Elle aurait eu une villa Deux villas Elle aurait dit Mais on lui a dit Mais Hakimi n'a rien Tout ce qu'il a C'est au nom de sa maman Et la femme La femme a tout perdu Vous comprenez Vous voyez Mais Hakimi a mis tous ses biens Au nom de sa maman Mais ne faites pas ça Avec n'importe quelle mère Tu mets tout tes biens Au nom de ton mari Ou tu mets tout tes biens Au nom de ta femme Ou au nom de ton temps Tu risques de le regretter à vie Dans ce monde Quand je vous dis Si vous avez quelqu'un Même une femme Même un homme A qui vous pouvez confier Une télécommande Qui a le pouvoir Des vies et de morts Sur toi Tu es non béni Les vrais amis Sont devenus rares On vit dans un monde Difficile Et je vous comprends Faites attention Aux gens que vous appelez amis Faites attention Et surtout vos projets N'en parlez pas tout le monde Vos projets Gardez-les pour vous Mais Comment peut-on être heureux Dans un monde aussi Difficile Comment peut-on être heureux Tu bois Avec quelqu'un Mais tu n'as pas confiance Tu vis avec une femme Au lit Mais tu n'as pas confiance Tu vis avec un homme Au lit Tu ne sais même pas Si cet homme-là T'aime ou il ne t'aime pas Tu ne sais pas Si cet homme-là Il est avec toi Par commodité Pour les papiers Pour avoir des papiers Ou bien parce que Le monde est défini Difficile Voilà pourquoi Je vous dis Vous avez besoin de Jésus Jésus C'est le seul ami fidèle et tendre Qui ne vous décevra jamais Jésus C'est le seul ami fidèle et tendre Qui ne vous trahira jamais Quel ami fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêts à nous comprendre À répondre à nos soucis Il connaît nos défaillances Nos chutes de chaque jour Sévérance et exigences Il est riche en son amour Jésus-Christ Jésus-Christ Sévérance et exigences Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. même pas. Et mes tu risques gros. Je suis toujours, j'étais allé à l'île de la Réunion. Il y a quelques années, je suis allé à l'île de la Réunion. C'est l'île de la Réunion, pas l'île de la Réunion, l'île Maurice. L'île Maurice, c'est à côté de l'île de la Réunion. Je crois qu'elle est indépendante. Elle fait partie de Commonwealth, je ne sais pas, je pense bien. Et je suis allé voir une dame, une mamie, chez elle, pendant qu'on parlait. Elle m'a montré par la fenêtre une grosse villa, une très grosse villa. Cette villa, elle est tellement belle et grande. Elle est sur une colline. Toute la ville la voyait. Une belle villa. La dame me dit, pasteur Eli, tu connais l'histoire de cette villa? Je lui dis, non, je ne connais pas. Quelle histoire? Elle me dit, je vais te raconter. Cette villa que vous voyez là appartenait à un homme. Cet homme-là, le père, son père et sa mère sont morts. Il n'avait qu'un seul frère vivant. Ils sont restés à deux. Et cet homme avait une seule fille. Lorsque cet homme est mort, il a laissé sa villa à sa fille unique. Lorsque cet homme est mort, il a laissé la villa à sa fille unique. Et la fille a hérité de la villa et un jour, les voisins ont constaté que la fille a disparu. On ne la voyait plus. Mais on voyait son oncle venir à la maison, sortir de la maison. Et son oncle, le seul frère de son père de fin, s'est installé dans la villa. Les voisins ont trouvé ça suspicieux. Parce que lorsqu'on demandait à l'oncle, où est ta nièce? Où est la fille? Ses réponses n'étaient pas convaincantes. Alors, on a appelé la police. La police est venue, a commencé à interroger l'oncle. Et la police a trouvé ça aussi suspect. La police a forcé la porte, il est rentré dans la maison. Ils ont ouvert le congélateur. Ils ont vu la fille, l'héritière, découpé en petits morceaux dans le congélateur. Donc l'oncle, son propre oncle l'a tué pour l'héritage. Son oncle savait que, à part la fille, c'est lui qui doit hériter du bien. Mais tant que la fille est vivante, il ne pourra pas accéder à cela. Qu'est-ce que l'oncle a fait? Il est venu chez la fille pour soi-disant la rendre visite. Il a endormi la fille avec des somnifères. Et il a coupé la fille en petits morceaux et l'a mis dans le congélateur. Et l'oncle a été mis en prison. La maison est restée abandonnée. Voilà l'histoire de cette maison. Cette grande villa, cette belle maison que tu vois là. Il n'y a personne qui l'a héritée. Elle est restée comme ça. J'étais choqué. Les gens qui sont de l'île Maurice, ils savent de quoi je parle. C'est une villa qui est très visible. J'étais choqué parce que je ne pouvais pas imaginer un oncle, tuer sa nièce comme moi, tuer le fils de ma soeur. Non. Je vous jure, je préfère mourir. Je préfère que vous voyez Mardoché. Mardoché. Non, il y a Mardoché il y a aussi, il y a Mardoché je crois bien. Mardoché, s'assoyer au portique de la ville. Mes amis, vous devez être dignes. Moi, il y a des principes pour lesquels je ne branche pas. Vous voyez, vous ne devez pas être prêt à tout sacrifier pour l'argent, pour le matériel. Non. Je trahirai jamais mes enfants pour l'argent. Je trahirai jamais ma femme pour l'argent. Je trahirai jamais ma soeur pour l'argent. Ah non. Mais les gens aujourd'hui sont possédés par l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils peuvent vous empoisonner pour l'argent. Ouh. Terrible. Pour le terrain, pour l'argent, pour le bien matériel. Mais les gens sont devenus très dangereux. Cette histoire m'est restée. Ça m'a fait mal d'abord. Ça m'a fait mal la pauvre fille. Et puis, je n'ai jamais oublié cela. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, ça me revient dans ma tête. J'arrive pas à comprendre comment un être humain peut arriver à tuer la fille de son frère. Sa fille. Pour le bien matériel. Ah non. Moi j'avais un beau-père qui était opposant. Opposant politique. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Un homme courageux. Courageux. Je n'hésiterai pas à son nom pour des raisons politiques. Cet homme-là, il était un Congolais couragé. L'un des fondateurs de l'UDPS. Tu vous dirais. Il s'appelait Kibasa Maliba. Un Katangais. Un homme courageux. Un homme que j'admire jusqu'à aujourd'hui. Un homme d'un courage, d'une vaillance. Ce monsieur, pour son pays, avec papa Etienne Tisekedi. Deux opposants qui faisaient la force de l'UDPS. Ils ont perdu leurs biens. On les a arrachés leurs biens. On les a arrachés leurs villas. Ils n'ont pas abandonné leurs idées. Ils ont dit qu'on va se battre pour la démocratie démon du pays. On les a renvoyés dans leur village. Papa Etienne. Village Kassai. Kibasa Maliba. Il est du descendant royal. C'est un descendant du roi Mtsiri. De Katanga. Ils n'ont pas lâché prise. Quand je pense à ces gens-là, j'ai dit oui. Il y a des hommes. C'est comme Nelson Mandela. D'ailleurs, j'ai une photo de mon beau-père avec Nelson Mandela. Kibasa Maliba avec Nelson Mandela. C'était des amis. Parce qu'ils combattaient ensemble pour ce même idéal. Des gens comme Nelson Mandela. C'est des gens que je respecte. Des gens qui sont prêts à perdre l'argent mais pour un idéal. Mais tu ne peux pas te dire chrétien. Tu ne peux pas te dire pasteur. pour l'argent, tu baisses ta kilote. Pour le bien matériel, tu baisses ta kilote. Non. Restons fidèles à la parole. Vous voyez, je vois même, il y a des paillets qui ont sacrifié le matériel pour un idéal. Et nous, les enfants de Dieu, ont dit nous ne devons pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Tu ne peux pas te dire un pasteur et tu es un voleur, un manipulateur. Tu fais des fausses prophéties. Tu voles l'argent. C'est comme un pasteur africain en Martinique qui a dépouillé une mamie de tout son argent. J'ai mal au cœur. Je vous dis, j'ai mal au cœur. Je m'hante même de ça. Et puis, si les gens ne veulent plus de vous, vous dites que les Antillais sont racistes, n'est-ce pas? Il fallait dire que les Antillais sont racistes. Je ne sais pas si un Antillais va au Congo, il dépouille les gens, il manipule les gens, il vole de l'argent aux gens si les Congolais vont l'aimer. Non. Ce n'est pas du racisme. C'est un mauvais comportement que nous avons. Et on finira par se faire détester par tout le monde. Et le Front National finira par avoir le pouvoir. On lui donnera le pouvoir. Et là, ça sera encore pire pour eux. Quand vous allez quelque part, vous ne respectez pas les gens qui vous accueillent. Vous voulez abuser de leurs femmes. Vous couchez avec leurs femmes. Vous abusez de leur argent. Vous les manipulez. Vous voulez que ces gens-là puissent vous aimer. Je ne sais pas qui va vous aimer. Je ne sais pas quelle est cette race, quel est ce peuple qui va aimer qu'on puisse abuser d'eux comme ça. Personne. Regardez les Chinois, ils viennent en Europe. Ils travaillent paisiblement. Ils ne volent personne l'argent. Ils abusent de personne. Ils font leur travail. Mais tout le monde les aime. Ils travaillent de leur sueur. Ils ne vendent pas la drogue. Vous n'allez pas voir les enfants des Chinois vendre la drogue dehors. Mais nous, on fait des enfants comme des lapins. Mes amis, je vous aime. Mais je vous dis que si on ne vous le dit pas, qui vous le dira? Moi, je vous le dis. On fait des enfants comme des lapins. On ne les éduque pas. L'argent de la passion alimentaire que l'État nous donne pour nourrir nos enfants. Et toi, tu le prends, tu le mets dans la poche. Tu achètes avec une Mercedes. Tu es en train de frimer. Tu es en train de te pavaner. Et puis, tu fais des petits voyous qui vont traîner. dans le quartier. Qui vont vendre la drogue dans les coins de rue. Et tu veux que les Français puissent nous aimer. Que les Français puissent dire, ah, les Blacks sont bons. Les Africains sont bons. Les Algériens sont bons. Ah, ils détruisent notre jeunesse. Ils nous vendent la drogue. Ah, on les aime. Qui s'installe. Qui ne... Mais non! Ne demandez pas aux gens l'impossible. Et... Et... Pardonnez-moi de vous dire, le Front National n'est pas... n'est pas toujours raciste. Je suis désolé. Je n'ai jamais entendu Marlene Le Pen tenir des propos racistes. Ils ne sont pas racistes. Ils sont nationalistes. C'est comme Trump. Trump n'est pas raciste. Il est nationaliste. Peut-être qu'ils le sont, hein, au fond. Mais officiellement, je ne pas viens du discours raciste. Quand ils... 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 Ils refusent... Eh... Les migrations. Bien sûr. Bien sûr. Eh... Ces gens-là ont une... Lecture de l'histoire. D'une manière qui les arrange. Voyez. Ces gens-là aussi ont une lecture de l'histoire qui les arrange. Vous dites aux Africains, eh... de rester chez eux. D'accord? Vous voulez qu'on reste chez nous? Donnez-nous tout l'argent que vous avez volé chez nous. C'est simple. Si aujourd'hui, l'Afrique est en retard du développement. Si aujourd'hui, l'Afrique est en retard du développement et en pauvreté, c'est dû à 80% aux vols colonialistes et esclavagistes des Européens. Vous pouvez estimer combien de milliards? L'argent que vous avez volé en Afrique pendant la colonisation et l'esclavage. Il n'y a pas de problème. Vous voulez que l'Afrique reste chez lui. Donnez-lui son argent que vous avez volé. Il restera chez vous. Il va se développer. Et surtout, arrêtez de tuer tous les leaders africains indépendantistes ou nationalistes. Vous voyez? Arrêtez d'assassiner et de tuer comme Lumumba. Lumumba a été tué par les Belges, la CIA. Arrêtez de tuer tous les leaders africains indépendantistes. Lorsqu'un leader africain est indépendantistes, on le tue. Comme Lumumba. Lorsqu'un président africain est corrompu et travaille pour l'Europe, comme Sassou Nguessou, comme Ouattara, ces gens-là vivent longtemps. Ouattara, où est fini Bagbo? Soit disant que Bagbo n'était pas démocrate. Mais Ouattara, maintenant, qui a le pouvoir, qui veut brider un troisième mandant en changeant la constitution. Mais comme il travaille pour le solde de la France, il n'est pas diabolisé. N'est-ce pas? C'est toujours un démocrate. Mais Bagbo, qui tenait tête, qui était nationaliste, qui tenait tête, qui voulait d'abord le bien de la Côte d'Ivoire, vous savez combien d'Ivoiriens sont morts, combien de jeunes Ivoiriens sont morts pour leur pays. Et ces gens-là, demain, s'ils viennent chez vous, c'est parce que c'est vous qui êtes à l'origine des dictatures que vous soutenez là-bas. Et vous voyez, donc, j'ai dit bien, parfois, le Front National a une lecture de l'histoire dans un seul sens. Les Africains émigrent en Europe parce que, chez eux, vous contrôlez tout. Vous pouvez imaginer le pétrole en Côte d'Ivoire. Le Congo, Brazzaville, ne connaît même pas la quantité de pétrole que Total soutient. Total a droit d'exploitation et le Congo, le gouvernement congolais, ne sait même pas combien de quantité de pétrole que Total prend au Congo, Brazzaville. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, ça? Et ce peuple-là, les Congolais, s'ils se retrouvent dans la misère, il prend son billet, il vient à France pour survivre, pour trouver un petit boulot. Vous l'appelez émigré. Et vous dites, retourne chez toi. Mais d'accord. Je le retourne chez lui. Mais vous, arrêtez de voler chez lui. Donc, c'est complexe. C'est complexe, ces histoires-là. Mais, en un mot, nous ne faisons pas la politique, bien sûr. Nous ne faisons pas la politique. Mais ce sont des réalités que nous vivons chaque jour. En un mot, donnons la première place à Jésus. Il n'y aura jamais de justice sur terre. Mais, il peut y avoir la justice dans ton cœur et dans ta vie. Si tu donnes la première place à Jésus, il va te donner la paix. Croyez-moi. Il va te donner la joie. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchés. Tu es fatigué de la sorcellerie. Tu es fatigué de la déception, de la trahison. Oh, surtout les femmes souffrent aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne, nous les hommes. Les femmes souffrent aujourd'hui. Surtout les femmes. Elles sont victimes. Que Dieu nous pardonne. Nous les hommes qui faisons souffrir les femmes. Nous les hommes. On abandonne une femme. On abandonne les enfants. On ne s'occupe pas des enfants. Voyez. On vit dans un monde difficile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son feu cynique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que l'aie la vie. Et vous savez, mon émission, je ne veux pas qu'elle soit seulement religieuse. C'est pour cela que parfois je parle politique et actualité. Voilà pourquoi beaucoup de païens aiment mes émissions. Beaucoup de païens me suivent. Parce que je ne parle pas que religion. Je parle réalité. La vie quotidienne. Voyez. Parce que si on parle que religion, on devient déconnecté de la réalité. Ce n'est pas bon. D'ailleurs, l'évangile que Jésus-Christ prêchait, ce n'était pas religieux. C'était une parole, un message pragmatique, un message pratique, un message qui change ta vie. Si, ce que je peux te dire, tu peux vivre autrement. Tu peux connaître la paix. Tu peux connaître le bonheur et la joie de vivre, si tu donnes la première place à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Soyez béni. Sous-titrage Société Radio-Canada